... Viens ici, faut que je te parle. Regards noirs, dans le couloir qui met nos vestiaires du stade du Ré, c'est à Julien Fournier, alors directeur général de l'OGC Nice, que José Anigo s'adresse en cet après-midi du dimanche 31 mars 2013. Au programme ce jour-là, le fameux derby de la Méditerranée, Nice-Marseille, Didier Digard d'un côté, André-Pierre Gignac de l'autre. Un rendez-vous important pour les Olympiens, eux qui, emmenés par Elibop sur le banc de touche, envisagent de décrocher la deuxième place du classement, directement qualificatif pour la prochaine phase de Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, face à l'invitation orale que vient de lui lancer José Anigo, Julien Fournier réclame deux petites minutes. Pour le directeur sportif de l'OM, deux minutes de trop. Car débute alors un échange très tendu entre les deux hommes, amorcés par Anigo. Arrête de parler comme ça de moi aux agents. Tu as enculé Éric Roy, toi et ton ami Pape Diou. Ça suffit. Je vais venir te voir chez toi s'il faut régler ça. Réponse de Fournier. C'est une menace. Témoin de la scène, Rani Berbachi, l'un des membres du service de sécurité de l'OM, choisit alors de s'interposer pour calmer les esprits. Et surtout, pour ramener José Anigo à la raison. Même chose pour le président de l'GC Nice, Jean-Pierre Rivère désire lui aussi de désamorcer une éventuelle altercation physique. Dans la foulée, Rivère toujours lui prend l'initiative de convoquer les deux hommes dans son bureau pour un entretien privé en forme de leçon de morale et d'explication de texte. Au total, l'entretien sera long d'environ 30 minutes. 30 minutes durant lesquelles Rivère fait d'abord part de son indignation quant à cet incident, avant d'inviter chacun à livrer sa version des faits. Si l'on en croit certaines sources olympiennes, notamment un dirigeant marseillais, Julien Fournier aurait dans la foulée de cet entretien perdu son sang-froid lui aussi, en allant insulter Vincent Labrune cette fois-ci, alors président du club marseillais, et d'après lui impliqué dans le nœud de son altercation verbale avec Anigo. Dans les faits pourtant, les ressorts profonds de l'inimitié Anigo Fournier sont à chercher bien au-delà de la simple personne de Vincent Labrune. En cause d'abord, la supposée tendance de Fournier à se répandre négativement auprès de certains agents de joueurs quand il s'agit d'évoquer avec eux un possible transfert à l'OM, et de fait, une possible collaboration avec José Anigo. Dans ce domaine, le directeur sportif olympien traîne en effet depuis longtemps une réputation de mauvais garçon, prétendument lié à des membres du milieu corso marseillais. Plus généralement ensuite, Anigo là encore reproche à Fournier les quelques bâtons qu'il aurait ainsi soigneusement placé dans les roues du club marseillais, depuis son poste de dirigeant à Nice. Cinq mois plus tôt d'ailleurs, à l'occasion du match allé entre l'OM et Nice, une première altercation verbale avait lu en plein stade Vélodrome entre les deux hommes, Anigo reprochant à Fournier sur un ton très sec d'avoir volontairement fait échouer le transfert de Jordan Ayou vers l'OGC Nice. Concernant Eric Roy cette fois-ci, et la supposée enculade dont Fournier se serait rendu coupable à son égard selon Anigo, c'est l'interruption de contrat brutale dont a été victime l'ancien joueur de l'OGC Nice quelques mois plus tôt, qui est ici pointé du doigt. Reconverti en tant que directeur sportif, Eric Roy s'était en effet vu écarté de l'organigramme du club niçois en novembre 2011, officiellement pour des divergences avec le board du club. Mais pour José Anigo, une mise à l'écart suspecte est d'après lui orchestrée par Julien Fournier. Entre Eric Roy et Fournier, cet épisode laissera des traces. Entre eux, ce ne sera jamais la mort fou, même dix ans plus tard. Pour le reste, le nœud de l'altercation verbale Anigo Fournier est à chercher dans les archives de l'Olympique de Marseille, et notamment dans la trajectoire personnelle de Julien Fournier. C'est en 2005 qu'elle débute, précisément au moment où Pape Diouf, alors simple agent de joueur, est propulsé président du club fosséen en lieu et place de Christophe Boucher. A cette époque, Julien Fournier se situe encore loin du monde professionnel, titulaire d'un bac plus 5 en droit et en économie du sport. Il occupe alors un poste de dirigeant au sein du centre de formation de l'OM. Mais les semaines et les mois passant, il se rapproche de son nouveau président, auprès de qui il fait valoir son expertise en matière administrative et juridique. En interne, le jeune Fournier, âgé d'à peine 30 ans, impressionne par son intelligence et par sa rigueur professionnelle, notamment Pape Diouf en personne. Le président de l'OM, en effet, estime qu'une telle expertise pourrait lui être utile, exemplairement dans la conception des contrats professionnels. C'est ainsi qu'à l'aube de la saison 2005-2006, Julien Fournier est bombardé secrétaire général du club olympien, pendant que José Anigo, lui, hérite du poste de directeur sportif. A partir de maintenant, donc, le trio Diouf-Anigo-Fournier travailleur de concert pour le compte de l'OM. Diouf et Anigo chargés de cibler les joueurs à recruter, Fournier de rédiger les contrats. D'une année à l'autre, le trio de choc enchaîne les bonnes saisons, les belles trouvailles mercato et les réussites financières. Entre Fournier et Diouf s'installe alors une profonde relation de confiance et d'amitié. Aujourd'hui encore, Julien Fournier l'admet lui-même. Il a été professionnellement marqué au fer rouge par son compagnonnage avec le dirigeant sénégalais. De son ancien mentor, Pap Diouf, il a tout appris en matière de management et de football. Pour l'anecdote, si en mars 2020, quelques heures avant son décès, Pap Diouf était en partance depuis le Sénégal pour Nice afin de s'y soigner, c'est précisément parce que Julien Fournier a personnellement tout mis en oeuvre pour exfiltrer le dirigeant marseillais vers la France, dans l'espoir de lui sauver la vie. Sans succès, hélas. Toujours est-il que début 2008, Pap Diouf envisage de promouvoir Fournier en tant que directeur général du club. En vain, Robert Loudreyfus, l'actionnaire du club, choisit en effet de nommer Antoine Vera à ce poste. Dans cette configuration nouvelle, le poste de Diouf est désormais fragilisé. En coulisses pourtant, José Anigo l'assure. Si Diouf est licencié, alors il sera solidaire de son président et quittera lui aussi ses fonctions. Un an plus tard, en juin 2009, RLD finit par trancher et licencie comme prévu Pap Diouf et Julien Fournier. Dans le même temps, les deux hommes constatent alors avec stupeur que José Anigo n'a pas démissionné de son poste. Pire encore, le directeur sportif du club marseillais obtient une belle revalorisation, avec un salaire doublé de 30 à 60 000 euros mensuels. Une volte-face vécue par Diouf et par Fournier comme une profonde trahison. Licencié pour faute grave et donc sans la moindre indemnité, Julien Fournier d'ailleurs ira même jusqu'à poursuivre l'OM au prud'homme pour y réclamer un million d'euros de dédommagement. En vain. N'ayant pas pu prendre sa revanche sur le terrain judiciaire, Julien Fournier, désormais directeur général de l'OGC Nice, aurait dès lors selon Anigo tout fait pour la prendre sur le terrain sportif. Fomentant par exemple l'interdiction de déplacement des supporters marseillais à Nice, ce dimanche 31 mars 2013. Une accusation que Julien Fournier a cependant toujours rejetée en bloc. Pour l'anecdote néanmoins, un an plus tard, au terme d'un 16ème de finale de Coupe de France entre l'OM et Nice une fois de plus, remporté par les Aiglons sur le score de 5 buts à 4, alors même qu'Anigo occupe le poste d'entraîneur, Fournier ne se privera pas par exemple de piquer l'orgueil d'Anigo par médias interposés, déclarant ainsi « Ce qui a également fait la différence entre Marseille et Nice ce soir, c'est qu'on a un coach de haut niveau. » Sous-titrage Société Radio-Canada